Bonjour, je suis Jonathan Heming, je suis le dirigeant d'HBI. Le groupe HBI est une petite multinationale de 35 personnes. Nous sommes les leaders mondiaux dans le courtage de produits oléochimiques. On est implanté en France, où il y a 15 personnes qui travaillent, en Chine, en Inde et en Argentine. Nous vendons aussi des rapports de marché et nous avons plus de 2000 clients dans le monde. Ce qu'on essaye de faire chez HBI, c'est bien sûr de vendre le plus possible, mais aussi le mieux possible. Et donc, on a des procédures qui sont fortes pour essayer de garantir la réputation d'HBI et de permettre de connecter des marchés comme l'Europe et la Chine, ou l'Argentine et la Chine, qui ne sont pas forcément naturellement connectés entre eux. Et ça sous-entend qu'il faut mettre en place des procédures. Et le CRM est intéressant pour pouvoir nous aider à formaliser une robustesse de procédures. On a commencé par avoir une démonstration vidéo en décembre, suivie assez rapidement par un rendez-vous physique ici. Après cette mise d'accord sur les termes commerciaux, on a conclu qu'il était une bonne idée d'avoir un audit. On a donc passé deux jours d'audit ici à HBI, où l'équipe d'Isatech a regardé nos procédures et a établi la coïncidence entre nos procédures, les fonctionnalités du CRM et notre cahier des charges. Aujourd'hui, l'outil, on est encore en phase de découverte. On doit consolider la base de données et la nettoyer. Mais le potentiel est là. Vraiment, c'est une phase d'exploration pour HBI, de voir comment est-ce qu'on peut faire augmenter nos ventes, comment est-ce qu'on peut essayer d'être plus robuste dans nos procédures de vente à l'avenir. C'est un premier pas dans cette direction-là. Ce n'est pas un outil magique, mais c'est quelque chose qui nous permet de réfléchir à où est-ce qu'on veut aller et comment y arriver petit à petit.